Il n'y est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée dans ma boîte de tampons. Voilà, j'ai pris pour la première fois la peine de regarder la notice et ce qu'elle indiquait, en fait, la fameuse notice de cette boîte de tampons. Et je suis étonnée de voir que cette notice, elle contient un peu d'informations dans toutes les langues, mais surtout, elle n'évoque qu'un point. C'est le risque SCT. Le risque SCT, c'est quoi ? C'est le risque lié au syndrome de choc toxique. Voilà, alors le syndrome de choc toxique, voilà, moi j'ai eu envie de vous le traiter parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. Et moi, j'attire votre vigilance, justement, sur les bonnes pratiques, justement, à mettre en place pour éviter ceci. Alors, comment je vais décliner ma présentation ? En fait, je vais vous aider à comprendre les bonnes pratiques et qu'est-ce qui est responsable de ce choc toxique, comment s'est engendré, comment on va pouvoir le soigner et agir, justement, contre ce germe. Alors, dans une première partie, on va voir qu'est-ce que le syndrome du choc toxique menstruel. Puis, dans une deuxième partie, on verra les éléments liés à la physiologie, à la pathologie, voire même les signes cliniques du syndrome de choc toxique. Puis, enfin, dans une troisième partie, on verra d'un peu plus près, en fait, c'est quoi exactement le staphylococcus aureus, et voire même comment on peut l'identifier au laboratoire. Alors, on va voir tout ça. Donc, en introduction, je vous ai mis ce thème, notamment, en interconnexion entre différents thèmes de la vie. Alors, je l'ai mis autour de la vie, de la santé et de la consommation, et j'ai intitulé le sujet, voilà, quels sont les risques SCT qui sont présents dans la notice de mon paquet de tampons. Alors, le syndrome du choc toxique, c'est une infection qui est rare, que l'on peut retrouver, en fait, en nombre croissant, et ça, on va retrouver autant chez la femme que les hommes. Alors, ce syndrome, il est causé par quoi ? Une toxine qui est produite par une bactérie qu'on va fréquemment rencontrer chez l'homme. Et oui, c'est une bactérie qui peut être portée de manière naturelle. Voilà, on va dire, ça profite comme en salle, etc. Donc, on l'a naturellement. Et environ la moitié des syndromes, on va dire, de choc toxique, ils se produisent donc chez des femmes ou des jeunes filles pendant leurs règles. Donc, c'est quelque chose qui va toucher les hommes, mais de façon majoritaire, plutôt les femmes. Et ce qui est assez incroyable, c'est de regarder, en fait, la notice d'une boîte de tampons qui, elle-même, précise notamment ce risque en précisant que les cas de SST, donc, c'est-à-dire de syndrome de choc toxique, ont été associés à l'usage des tampons. Donc là, en fait, quelque chose de très simple, vigilance sur les bonnes pratiques. Un, il convient de changer fréquemment les tampons, et ou deux, prioriser plutôt les protections hygiéniques de type serviette. Enfin, si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin en cas de doute, voire même de vous diriger après vers un laboratoire pour être capable d'identifier s'il y a infection, infection et si infection, de quelles bactéries il en retourne. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça. Comment il marche, ce syndrome de choc toxique ? Qu'est-ce que ça engendre et qui est responsable de tout ça ? Alors, grande partie, la première. Qu'est-ce que le syndrome du choc toxique menstruel ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes porteurs de cette bactérie. Nous sommes porteurs à à peu près 30 à 40%. Alors, cette bactérie en cause, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est le Staph aureus. Le Staphylococcus aureus. Le Staph aureus, on l'appelle encore Staph doré. Alors, ça, c'est une bactérie qui peut être commensale, sainte profite, ça peut être un mode de vie plutôt mutualiste, etc. Mais normalement, ce n'est pas pathogène. Mais certaines de ces bactéries appartiennent à un groupe donné de bactéries qui vont produire en fait des toxines ou des exotoxines, entérotoxines ou d'autres toxines. Et ça, ça va leur conférer un pouvoir pathogène. Alors, si je reviens sur mon tampon, alors la problématique autour de tout ça, c'est que le fait de porter un tampon, ce n'est pas mal en soi. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce tampon, en fait, il va faire office de blocage mécanique. Et ça, ça va bloquer les bactéries qui, du coup, ne pourront plus être éliminées par le processus naturel qui était le fait d'aller faire pipi. Et oui, la mixtion. Quand vous allez faire pipi et quand vous buvez beaucoup d'eau et que vous faites pipi, en fait, vous allez exercer une sorte de pression naturelle par le jeu de mixtion. Et ça, ça va éliminer naturellement toutes les bactéries qui étaient fixées à la surface de vos muqueuses. Et ça va les obliger, justement, à se décrocher. Et donc, ça, ça va permettre de nettoyer vos muqueuses. Et c'est cette pression qui va, justement, faciliter, du coup, le décrochage de ces bactéries. Alors, comment on va les identifier ? Alors, il y a quelque chose que vous avez déjà dû réaliser, notamment dans les laboratoires. C'est ce qu'on appelle les ECBU. Alors, les ECBU, c'est quoi ? C'est les études cytobactériologiques urinaires. Alors, ça, ça consiste en quoi ? Quand vous avez des brûlures à la mixtion ou, par exemple, des douleurs, des symptômes, fièvres ou autres, et bien, votre médecin va vous demander de faire pipi dans un petit pot. Donc, ce pot, il faut l'amener très, très rapidement au laboratoire. Il faudra faire attention à l'hygiène de recueil de ce pipi. Il est conseillé, normalement, de prendre le premier jet de mixtion du matin. C'est-à-dire, dès que vous vous levez, vous nettoyez le pissou sans y mettre, voilà, des agents désinfectants. Vous le nettoyez naturellement. Et là, dans votre flacon, vous prenez bien et prélevez le premier jet de mixtion. Ce premier jet, vous allez l'amener assez rapidement au laboratoire, puisque comme l'urine est chaude et à température de l'organisme, les bactéries continuent à se reproduire dans ce milieu. Voir même, certaines, elles pourraient mourir, parce qu'elles ne sont plus dans les bonnes conditions physico-chimiques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez avoir des analyses cytobactériologiques urinaires qui soient réalisées, justement, dans les meilleures conditions, voilà, faites pipi et amenez directement votre flacon au laboratoire le matin. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre ? Eh bien, ça va permettre, par exemple, de mettre en place des cultures bactériennes. C'est des cultures qui vont être mises en place en 24 à 48 heures. Pour les staphylococques, c'est une culture un petit peu plus lente, parce qu'elles sont toutes petites, ces bactéries. C'est de 0,5 à 1,5 micromètre. Donc, vraiment toutes petites. Donc, ça va plutôt être des cultures sur 48 heures. Une fois qu'on a identifié ces cultures, en règle générale, on va utiliser différents milieux spécifiques. Donc, je passe les détails. Donc, une fois qu'elles ont poussé, ces bactéries, elles vont donner sur une petite boîte de pétri. Donc, ça, c'est votre milieu de culture. Elles vont donner ce qu'on appelle des colonies. C'est-à-dire qu'une bactérie, elle aura donné 10 puissance 9, peut-être, bactéries. Donc, des millions et des milliards. Et ça, ça va donner une colonie visible à l'œil. Donc, qu'est-ce qu'elle va le faire, la technicienne ? Elle va se demander, donc, déjà d'une. Elle va s'apercevoir que, sur le milieu sélectif, votre bactérie, elle a bien poussé. C'est un milieu qui est spécifique au staphylococque. Donc, il s'agit bien d'un staphylococque. Et maintenant, sa deuxième étape pour elle, c'est de savoir à quel groupe de pouvoir pathogène appartient cette bactérie. Donc, en fait, elle va prendre des petits tests d'agglutination rapide. C'est-à-dire qu'avec sa petite anse, elle va venir piocher un petit morceau de cette culture. Et elle va le mettre dans la goutte de réactif. Et si cette goutte de réactif, elle agglutine, ou voire même qu'on a des petites bulles qui se forment, pour le cas de... Voilà. Ou qu'il y a des petites bulles qui se forment, et bien, ces tests rapides, ils vont orienter, justement, le diagnostic et le phénotypage de cette bactérie. Donc, on sera capable de voir si, oui ou non, vous avez des bactéries. Ça a poussé, ça n'a pas poussé. Dans une seconde partie, est-ce que... A quel groupe de virulence appartient cette bactérie ? Et puis, dans une troisième partie, si on a mis en évidence qu'effectivement, cette bactérie, elle est pathogène, et bien, la technicienne, qu'est-ce qu'elle va faire dans une troisième partie ? Elle va potentiellement faire des tests d'antibiothérapie. C'est-à-dire qu'elle va mettre une certaine concentration donnée de ces bactéries. Elle va recouvrir une boîte de pétri. Et sur cette boîte de pétri, donc cette boîte qui contient le milieu de culture, elle va y apposer des petits disques. Et ces petits disques, en fait, ils sont pré-imprégnés d'antibiotiques. Elle va tout simplement laisser la bactérie se développer en mettant ces petits tampons d'antibiotiques, tout petits petits disques. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire 28 à 48 heures après ? Elle va regarder à nouveau si la bactérie a pu se développer. Si autour de ces disques, il y a effectivement un halo et une absence de développement de bactéries, ça veut tout simplement dire que la bactérie est sensible à cette antibiotique. Donc, le médecin va pouvoir vous orienter sur une antibiotérapie de choix pour justement éradiquer ce staphylocoque. Voilà, donc ça, vous aurez compris comment est-ce qu'on fait au laboratoire pour l'identifier, pour déterminer à quel groupe, et s'il est très pathogène, c'est-à-dire s'il est très méchant, si elle est très méchante, cette bactérie, et après, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour l'éliminer ? Donc, du coup, pour revenir sur mon cas de choc toxique, en fait, menstruel et l'usage des tampons, on comprend justement que dans ce cas de figure, ce n'est pas directement le tampon, en fait, qui est en cause, mais c'est plutôt, justement, l'action mécanique du tampon qui fait qu'en fait, il obstrue la cavité, et forcément, ces bactéries, elles ne vont plus pouvoir se décrocher par le jeu de pression de votre mixtion. Donc, en fait, ça, ça bloque le flux naturel. Alors, le risque majeur lié à tout ça, c'est que ces bactéries, en fait, une fois qu'elles s'accrochent à votre petite muqueuse, justement, grâce à tous ces petits sucres qu'elles ont autour d'elles, parce que votre bactérie, elle est représentée par un petit rond, et à la surface de ce petit rond, on a ce qu'on appelle une membrane. Ça délimite le milieu intérieur de votre bactérie, et autour de cette petite membrane, vous avez plein, plein de petits sucres. Et ce sont ces sucres qui, en fait, vont permettre à la bactérie de s'accrocher sur vos muqueuses, parce que vos muqueuses aussi, elles ont des sucres, et on appelle ça des glycanes, notamment. Et elles ont plein de polyglycanes. Donc, ces sucres, tac, ils vont s'emmêler, ils vont s'accrocher comme un modèle clé serrure, et ces bactéries, elles vont rester accrochées à votre muqueuse. Et c'est là où elles vont se développer, se multiplier, et elles vont démultiplier leurs pouvoirs pathogènes. Comment ? Justement, en sécrétant ces toxines. Et la dangerosité et le risque majeur, c'est qu'en fait, ces toxines, elles peuvent être véhiculées par le sang, et notamment atteindre de nombreux organes, tels que le foie, les poumons et le rein. Et les dommages peuvent être très très importants. Donc ça, ça va nous permettre de faire la transition à notre deuxième partie, qui est la physiologie, et surtout la physiopathologie, et les signes cliniques liés à ce syndrome de choc toxique. Alors, pour revenir à cette deuxième partie, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous distingue, c'est que certaines personnes, en fait, ils sont porteurs permanents ou d'eau en transitoire. On a 30 à 40% du genre humain qui portent ce staff doré sur leur peau. Alors, qu'est-ce qui fait que certains, ils sont porteurs permanents en transitoire et qu'ils ne vont pas être touchés ? Il y a justement des personnes qui, soit en fait, de par leur nature génétique, ne vont pas posséder les sucres de surface, qui va faire que ces bactéries vont pouvoir s'accrocher assez facilement, ou voire même, tout simplement, en fait, ces porteurs permanents, ils ont la capacité d'avoir développé un système immunitaire qui soit suffisamment forte pour éliminer ces bactéries avant même que des signes cliniques n'arrivent. Donc, en fait, ça, ça va parfois engendrer des infections qu'on appelle asymptomatiques, sans symptômes. Vous ne savez pas qui sont en place. Donc, où est-ce qu'on va retrouver ces staffs dorés, ce Staphylococcus aureus ? Ce staff doré, on va les trouver dans les cavités, notamment le nez, la gorge, la peau, les vagins, etc. Alors, il y a des solutions, notamment les traitements antibiotiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, si on garde un peu plus près les signes cliniques, quels vont-ils être ? Il va s'agir de maux de tête, de fièvre, de fatigue et notamment d'étourdissement. En ce qui concerne les prédispositions et les facteurs de risque, j'ai encore envie de vous développer un exemple qui est celui, justement, le cas des piélonéphrites, des infections urinaires avec les infections dites hautes et basses. Alors, quelle particularité, justement ? Tout à l'heure, je vous ai dit que la fréquence de ces infections ou infections, donc infections, c'est quand il y a vraiment une dissémination par les bactéries, ça, ça va dépendre de la nature génétique du porteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a des personnes qui vont avoir plus ou moins fréquemment des infections de ce type parce que, justement, elles présentent alors la surface de leur muqueuse, en fait, des sucres qui vont permettre à ces bactéries de s'accrocher. Donc, c'est justement cette particularité de ces sucres qui va permettre à ces bactéries, justement, de mettre en place un système d'ancrage ou d'amarrage à la surface de vos cellules. Donc, en fait, on a des gens qui n'ont pas de chance. Vous comprendrez que vous êtes soit prédisposés aux infections et vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, sauf qu'il y a une méthode qui est très, très naturelle, comme je vous l'ai dit, la pression et la mixtion, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous faites pipi peut justement nettoyer vos muqueuses. Donc, en fait, boire, c'est un excellent moyen naturel pour obliger ces bactéries au moins à se décrocher en exerçant une pression sur vos flux et en modifiant, justement, votre débit urinaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point. Et maintenant, si on s'intéresse, justement, d'un peu plus près, j'ai eu envie de vous expliciter exactement qu'est-ce que c'était que, dans une troisième partie, ce Staphylococcus aureus et comment est-ce qu'on fait pour l'identifier au laboratoire ? Alors, ça, c'est pour ceux que ça intéresse. On va aller un petit peu plus loin. Donc, le Staphylococcus aureus, c'est quoi ? Lui, c'est un coco bacille gramme positif. Enfin, une coco bactérie. C'est un coq. Donc, c'est une coco bactérie gramme positif, en fait, qui va être catalase positive. Donc, voilà. La catalase, c'est une réaction d'oxydation. Et donc, ces Staphylococcus aureus, ils appartiennent à la famille, notamment des Staphylocococcus... C-A-E, pardon. Le diamètre, il est de 0,5 à 1,5 micromètre. C'est plutôt, en fait, sous le microscope, si on le regarde, en fait, c'est un coq qui est plutôt immobile et asporulé. Et il a une particularité, c'est qu'il est souvent disposé en grappes. Donc, c'est-à-dire qu'il est organisé comme des colonies, en fait. Les coques sont regroupés entre eux et forment des espèces de grappes de raisins. Donc, ça, c'est leur particularité au microscope. Maintenant, si on regarde leurs caractéristiques pathologiques, alors, en fait, on a de nombreuses souches qui vont produire des antérotoxines staphylococines, dont, en fait, la plus connue, ça va être la toxine super antigénique. Et c'est cette toxine qu'on retrouve dans le syndrome du choc toxique, le TSST1. Et on va retrouver également d'autres toxines exfoliatives. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent dans la physiologie et de la pathologie des éruptions érythémateuses, plutôt. Voilà. C'est cette particularité, c'est cette toxine exfoliative qui va engendrer tous ces érythèmes. Alors, la particularité, également, c'est qu'il est commensal de la peau. Le Staphylococcus aureus, il fait partie de la flore humaine. Et il est surtout présent, comme je vous l'ai dit, dans le nez et la peau. À côté de ça, donc, l'antibiothérapie, on va distinguer différents groupes de Staphylococcus aureus, par exemple, les SARM. C'est les Staphylococcus aureus résistants à la méticiline. Puis, on va trouver les SASM. C'est les Staphylococcus aureus sensibles à la méticiline. Et les SAIV, c'est plutôt les Staphylococcus aureus sensibles avec une sensibilité intermédiaire à l'avant-comycine, etc., etc. Je n'ai pas tous voulu les faire, mais bon, vous aurez compris. Alors, à côté, si on regarde le pouvoir pathogène du Staphylococcus, donc lui, on l'a compris, c'est un pathogène potentiellement opportuniste. Et lui, par contre, il peut causer différentes maladies chez les humains, et ça, ça va aller de l'affection spontanée qui est non grave à parfois des pathologies beaucoup plus mortelles. Ça dépend parfois de la cible également. Si on imagine, par exemple, des personnes âgées ou d'autres, ou le bébé, ou l'enfant, par exemple, c'est potentiellement des individus qui peuvent être immunodéprimés. Donc, si vous êtes immunodéprimé, c'est-à-dire que vous avez le système immunitaire qui est un peu bas, vous n'allez pas être à même de vous protéger naturellement, et forcément, vous allez pouvoir développer, en fait, des pathologies de degrés beaucoup plus accentués. Voilà, un pouvoir pathogène qui va être non pas plus fort, mais le pouvoir pathogène va avoir beaucoup plus d'influence sur vous. Donc, à ça, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, le pouvoir pathogène, il peut être prédéterminé par le groupe justement d'appartenance de la bactérie et de sa toxine associée. D'où l'importance au laboratoire des tests d'identification rapide de groupe pour voir effectivement le phénotipage, le génotipage s'il faut, etc. Donc, si on regarde de plus près maintenant de retour le syndrome de choc toxique, le staphylococcus aureus, il produit justement la toxine super antigénique, la TSST1, dans les cas de syndrome de choc toxique et en règle générale, le staphylococcus aureus est responsable à 75% des syndromes de choc toxique. Et comment on va l'expliquer ? Justement, on va avoir une colonisation justement de la muqueuse vaginale par ce staphylococcus qui va alors se mettre à produire de nombreuses toxines et notamment pendant la phase des règles. Si on s'intéresse maintenant à la physiopathologie, alors le tableau clinique, c'est justement qu'il peut avoir, il est justement associé souvent à des symptômes qui peuvent être justement très aigus et sévères. C'est quoi ces symptômes ? Ça peut être des fortes fièvres, on va même voir un collapsus vasculaire. Le collapsus vasculaire, c'est un rétrécissement des vaisseaux. Ça, ça va entraîner potentiellement des hypotensions, des vomissements, des diarrhées, des myalgies également. et comme je vous ai parlé tout à l'heure, des éruptions érythémateuses et voire même des désquamations. En plus, ça peut être véhiculé par le sang, engendrer des symptômes en fait systémiques et notamment atteindre parfois même le rein. Donc, en ce qui concerne le mode de transmission, on peut avoir notamment à travers l'ingestion d'aliments qui contiendraient des antérotoxines. par exemple, vous avez des bactéries qui ont infecté un aliment. Ces bactéries, elles vont se multiplier. Il faut savoir que les bactéries, en fait, elles se multiplient en 20 minutes. Donc, je vous laisse imaginer la vitesse de croissance et de contamination exponentielle des plats. Donc, on va voir ces antérotoxines qui sont responsables de ce qu'on appelle des TIAQ. Les TIAQ, ce sont des toxi-infections alimentaires collectives. Donc, voilà, responsables de toxi-infections alimentaires. Les modes de transmission, on va avoir dans différentes phases. Par exemple, les phases d'accouchement également. Et on sait que, par exemple, notamment dans les milieux hospitaliers, vous pouvez rencontrer des bactéries nosocomiales. Ce sont ces bactéries qui vont être très résistantes, notamment à l'action des traitements, des détergents. Et c'est l'usage d'une hygiène renforcée qui fait qu'avec le temps, on va détruire un certain nombre de quantités de bactéries. Mais, certaines vont résister. Et ces bactéries qui vont résister vont notamment se multiplier et vont donner des colonisations avec des bactéries à pouvoir pathogène accru. Donc, ces gens, quand ils viennent se faire opérer en milieu hospitalier, parfois, ils peuvent ramener chez eux ces infections. Et ça pose notamment de gros problèmes. Voilà. Dans les autres modes de transmission, on va retenir également le mode par contact direct ou voire même en fait par lésion. Vous pouvez avoir des lésions purulentes parfois. Donc, allez, ça je l'ai dit. les porteurs, on va avoir différents porteurs, les porteurs chroniques ou intermittents. Et si on regarde maintenant et on s'intéresse à la sensibilité, notamment destruction, dénaturation de ces bactéries ou de ces toxines par exemple la sensibilité aux médicaments ou les antibiotiques, on va avoir une action positive. Enfin, cette bactérie est sensible justement à un antibiotique qui est la la cloxaciline ou la céfalexine qui sont deux antibiotiques qui présentent un effet radical sur ces staphoréus. Alors, eux, ils sont couramment utilisés pour traiter ces infections à staphylocoque. Mais on peut également utiliser par exemple la vancomycine par voie intraveineuse notamment. Donc, voilà pour cette présentation. Maintenant, si on devait conclure, je dirais que cette présentation en fait, elle vise à nous sensibiliser voire même à me sensibiliser. Je refais appel à mon bon sens. Je remets un peu à jour mes connaissances quant aux risques biologiques qui est lié ou associé notamment à l'usage de tampons qui peut engendrer ou justement être responsable de ce fameux syndrome de choc toxique le SCT. Alors, dans cette présentation en fait, le germe en cause présenté, donc c'est le staphylococque doré du genre staphylococcus, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en parle également très souvent dans de nombreuses autres infections. C'est notamment les infections d'origine alimentaire, les tiaques. Voilà. Et là où il faut être vigilant, c'est qu'on a certaines affections ou infections qui peuvent passer complètement asymptotiques sans cause réelle. Mais vous pouvez avoir d'autres infections qui, elles, au contraire, peuvent être mortelles. Donc voilà pour laquelle, voilà, je dis y est pas. Restez informés permet aussi de mieux se protéger. Voilà, je vous dis à bientôt. prenez soin de vous et je vous dis y est pas pour de prochaines aventures. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada